bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlemsen algérie jengriha ferme le pays et interdit le voyage aux algériens l'agent impose des restrictions draconienne aux voyageurs l'enfermement telle est la sanction que le pouvoir politico militaire algérien a imposé à tous les algériens désireux de voyager hors du pays pour masquer ses failles sécuritaires mises à nu au début de ce mois par la fuite d'amira bourraoui vers la tunisie et puis vers la france la gente verrouille le pays désormais transformé en vaste prison oui il est même interdit de chanter le mal vivre quotidien des algériens sous l'une des pires dictatures au monde ainsi l'algérie n'est plus seulement le plus vaste pays d'afrique mais elle est aussi la plus grande prison à travers le monde en effet les algériens qui veulent voyager hors de leur pays sont désormais soumis à des conditions draconienne de voyage que l'on peut facilement assimiler à une interdiction généralisée de sortie du territoire national ces nouvelles restrictions ont fait l'objet d'un arrêté gouvernemental publié au journal officiel de la rate d'épée du 8 février courant et signé en priorité par le général-major Mohamed Salah Ben Bichat secrétaire général du ministère de la défense puis par les seconds couteaux que sont les ministres de l'intérieur Brahim Mourad de la justice Abd al-Rachid Tabi des finances Brahim Jamel Kassali et des transports Kamel Biljoun intitulé arrêté interministériel déterminant les données de réservation d'enregistrement et d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission par les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens les signataires de ce texte tentent d'abord de faire croire qu'il n'a rien à voir avec l'affaire Amira Bouraoui il est ainsi faussement daté du 22 décembre 2022 mais sachant que l'anticipation n'est pas le fort des autorités algériennes sa publication dans la précipitation soit 48 heures seulement après l'entrée d'Amira Bouraoui sur le territoire français dont la nuit du lundi 6 février montre clairement la panique du régime algérien qui s'enferme de plus en plus dans les dérives ultra sécuritaires désormais toutes les données personnelles concernant les voyageurs quittant l'Algérie sont fournies par les transporteurs et les agences de voyage à un nouveau service relevant des renseignements algériens dénommé unité nationale d'information passager l'article 2 de cet arrêté interministériel précise que les données transmises obligatoirement à l'unip concerne les passagers qui s'apprêtent à quitter à entrer ou à transiter via le territoire national à bord d'un moyen de transport aérien l'identité complète des passagers leur téléphone et adresse e-mail le nombre de contenu et poids exact de leur bagage le numéro de leur siège tout y passe toutes ces informations doivent être transmises graduellement via un moyen électronique sécurisé à l'unip à partir de 48 heures avant le vol jusqu'au plus tard 30 minutes après le décollage de l'aéroneuf même les noms de tous les membres du personnel navigant qui accompagnent ces voyageurs doivent être notifiés à l'unip sûrement qu'il s'agit là d'une façon d'identifier d'éventuelles complicité au cas où un passager recherché réussi à se faire la belle il est à rappeler ici que cette personne sont actuellement en détention en algérie pour leur implication présumée dans la fuite d'amira bourraoui vers la tunisie selon le quotidien français le monde cette escalade sécuritaire de la gêne algérienne montre que c'est un régime qui est nettement plus autoritaire qu'avant il était autoritaire mais avec des marges de manoeuvre pour les libertés aujourd'hui nous sommes entrés dans une phase dictatoriale même le ministère algérien de la culture est mis à contribution dans cette dérive dictatoriale l'une des pires au monde une insulte au 21e siècle et qui met l'algérie dans la même catégorie que les régimes répressifs avec lesquels et l'entretien de bonnes relations à l'instar de la Corée du nord et de l'iran le samedi dernier le ministère algérien de la culture a donné la mesure de la folie répressive dont souffrent les vieillards qui dirigent l'algérie ce département a diffusé un communiqué relatif à une directive en vertu de laquelle toute programmation et diffusion de chansons vulgaire est désormais interdite lors des manifestations culturelles officielles à travers tout le pays en réalité l'objectif de cette directive était d'interdire sous prétexte d'outrages à la pudeur et aux bonnes mœurs ou d'incitation à la violence certaines chansons dont les paroles n'épousent pas la propagande de la nouvelle algérie refrain très cher au duo de bon chine gréhan il n'est pas difficile d'imaginer que toute chanson qui parle des raga du chômage de la cherté de la vie et même du mauvais temps en algérie sera interdite par le régime même un dérivatif comme une chanson pour rendre moins douloureux leur mal vivre et désormais interdit aux algériens le dimanche 19 février et après radio m il ya tout juste deux mois c'est au tour du bureau de berber télévision à alger d'être fermé par la police cette mise sous scellée d'un nouveau média serait lié à la manifestation anti régime organisée quelques heures plus tôt à paris par des centaines de membres de la communauté algérienne en france et dans des images auraient été diffusés par l'antenne mère en france de berber télévision avec chine gréhan et ses capos les capos des services secrets français installés à la tête de l'algérie et qui ont ruiné l'algérie et l'emmené vers l'inconnu sont en train de se transformer l'algérie en une grande prison à l'air libre m m Musique Musique Musique